Et salut à tous on se retrouve donc pour la suite de Xenosaga comme je vous l'avais dit pour les quête GS donc GS ça veut dire Good Samaritan pour rappel bon samaritain donc on va faire directement la quête numéro 3 et pour ça faut aller à la fondation Kukai devant la laverie donc qui se trouve tout au bout du quartier des affaires là un quartier des affaires je veux dire sur les deux secteurs là bon de toute façon vous pouvez pas vous tromper c'est le seul endroit où on va dans la fondation et on va parler à cette dame voilà donc en gros faut juste se débarrasser des souris donc pour info cette quête vous pouvez la faire dès que vous avez vu la scène au Moby Dick avec Jin là quand on rencontre Jin parce qu'en fait à chaque fois qu'on avance dans l'histoire ça débloque des nouveaux quêtes on a une partie qu'on a dès le début une partie qu'on a dès le début c'est là c'est dès le début justement celle avec Jin après on a celle qu'on débloque avec la porteresse d'Hormuz donc là qu'on vient de faire on a une minute et trente secondes pour ne pas attraper toutes les souris il y en a dix vous allez voir en fait ça peut un peu faire tourner en bourrique j'ai pris le guet exprès parce que c'est plus bourrin c'est marrant vous allez voir là dessus c'est d'absolument détruire ça enfin détruire en fait on va boucher les trous là ça permet qu'elles arrêtent de s'enfuir parce que sinon elles font des tours partout et on les attrape jamais j'aime bien prendre Ziggy pour cette quête parce que on dirait qu'il les explose avec son pied c'est drôle bien sûr je suis pas pour le faire du mal aux animaux on les tue pas hein on les assène on dirait qu'il est plus lent Ziggy parce que c'est l'animation mais pas du tout bon il est pareil que les autres merde j'ai au coup voilà et ensuite on va foncer ici bon celle là elle s'enfuit toujours par le petit poule on peut pas boucher malheureusement celui là voilà et normalement il reste qu'une seule il doit se trouver dans le coin là voilà et là voilà inconsciente c'est marqué vous êtes témoin je n'ai tué aucune souris comme je vous l'ai dit la dernière fois ça va être que des quêtes Gs pendant toute la vidéo c'est pas le meilleur du jeu la meilleure partie du jeu mais ça donne quand même des bonnes récompenses donc on va le faire et sinon c'est pas du 100% quoi parce qu'on a beaucoup de compétences qu'on obtient comme ça et aussi des attaques doubles même si les attaques doubles on utilise pas trop c'est un peu bizarre les attaques doubles parce que ça pourrait être une bonne idée le problème c'est que le jeu est beaucoup basé sur des combos donc enlever deux bouts sur chaque perso pour faire une seule attaque alors qu'on pourrait faire un combo de 4 c'est un peu bof quoi ça peut servir mais voilà c'est mon gosse qui avait mis les souris je pense que c'est lui là on va lui parler une petite tarte de Ziggy là ah pardon finalement on va les laisser tranquilles et je vais vous retrouver directement à la quête numéro 4 voilà donc du coup là on se retrouve au niveau de l'Elsa et on va aller au sous-sol je suis en train de faire ça j'ai pris Cosmos et cette fois on va faire deux quêtes en même temps une ici voilà donc là il faut retrouver le robot Zaza et notre premier indice c'est que il cherche la société pour laquelle je travaille donc voilà on comprend qu'il faut aller à Vector et en même temps on va faire une deuxième quête qui est ici voilà donc il y a un voleur et en fait le robot qui est cassé là à côté c'est le seul qui l'a vu et du coup il faut retrouver la mémoire du robot voilà donc en gros il faut chercher une batterie et en fait pourquoi on fait les deux quêtes en même temps donc ça c'est le robot en question avril pourquoi on fait les deux quêtes en même temps parce que déjà elles sont au même endroit pour les commencer mais surtout on va devoir faire 50 000 à l'air tour entre la fondation et la seconde miltia et pour les deux quêtes en fait donc histoire de ne pas faire 50 000 à l'air tour à deux on va faire les deux en même temps parce qu'en gros pour la première quête on va devoir parler à plusieurs personnes qui se trouvent entre les deux endroits donc on va devoir changer d'endroit à chaque fois et après on a pour la batterie à chaque fois on doit aller chercher la batterie l'utiliser puis retourner la chercher puis la réutiliser donc en fait on va devoir faire des allers-retours entre entre l'Elsa et Vector donc voilà maintenant seconde miltia et c'est parti on se retrouve tout de suite donc voilà nous voilà à la seconde disons Vector voilà il faut parler à cet homme qui a la batterie ouais en gros on peut l'utiliser 5 fois et à chaque fois on va l'utiliser 5 fois revenir là à la récharger et on va profiter des allers-retours de l'autre quête pour faire ça à chaque fois en fait il dit ça parce que ça dépend du perso qu'on contrôle vous voyez en fait on a vraiment des dialogues différents selon le personnage et pour l'autre cas du coup il faut parler à lui Karl ah non pas Karl non non c'est pas lui qui se raconte où est l'autre perso déjà pas lui c'est dans le coin je crois ah mais non je sais il est dans le couloir c'est lui voilà donc bonsoir un android vraiment bizarre à bousiller tous mes éléments et il a perdu ça c'est ton droïde un tel tas de phares il ne devrait pas avoir le droit de circuler librement ah c'est ça voilà il y a vous voyez à chaque fois il y a un chiffre et en fait ces chiffres une fois qu'on les aura tous ils vont nous servir à la fin de la quête donc là on va se retrouver directement sur l'Elsa pour continuer la quête qu'on doit répare le robot voilà on se retrouve donc devant le scanner et on va commencer le scan c'est super bon et là vous voyez qu'il y a une petite partie qui est dévolée il faut faire ça jusqu'à ce que la batterie soit vide c'est un peu long on va mettre en accéléré voilà donc là on a plus de batterie mais on voit déjà un visage comme une une femme et là en fait il faut retourner à Vector recharger la batterie donc normalement si on ne fait que cette quête il faut juste faire des alertes entre Vector et ici jusqu'à ce qu'on dévoile l'image en fermant et comme je vous le disais on va se servir de l'autre quête les moments on retournera sur la seconde Miltia pour aller recharger en même temps et justement on va avancer l'autre quête pour retrouver Zaza donc pour ça on va retourner cette fois pour la seconde Miltia sur la fondation Kukai alors là en fait c'est un peu bizarre en fait quand vous êtes sur la fondation Kukai ou dans l'Elsa directement ils demandent voulez-vous aller à la seconde Miltia à l'ancienne Miltia et si vous mettez oui ça continue le jeu mais quand on est sur la seconde Miltia il faut mettre oui pour qu'il nous propose les deux en fait et pas cliquer sur l'ancienne Miltia sinon ça continue le jeu ça c'est un peu con je vous le dis parce que on sait jamais si on peut appuyer sur oui ou non sans que ça nous continue le jeu donc voilà donc la fondation Kukai vous devez vous en rappeler puisqu'on l'a beaucoup vu dans le dans le premier épisode hop bon là je vous montre juste le chemin mais après je couperai je vais vous épargner tous mes petits allers-retours voilà donc la fondation donc on a là les deux secteurs la 40 et 41 il me semble je me rappelle jamais c'était quoi le nom je sais plus surtout dans le 1 qu'on voit les noms et ici c'est le truc de pêche là fishing lab ouais et c'est ici qu'on va trouver notre deuxième indice voilà donc là le droïde est passé par là du coup à chercher son mouchoir qui est tombé dans l'eau il a perdu ça dans l'eau donc hop deuxième indice et maintenant il va sur la seconde miltia on va imaginer ce jeu sans solution c'est très chiant donc là bah du coup je vais recouper et on va se retrouver sur la seconde miltia donc là je vais repérer la batterie entre temps et donc il faut venir ici l'agence de publicité sur la seconde miltia secteur 2 3ème indice et cette fois il voulait aller quelque part où il y avait une belle vue donc on va recouper pour se retrouver cette fois sur le vaisseau je vous ai dit on va continuer parce que je recharge la batterie non des fois ça fait rien du tout donc là on y est presque j'ai plus de batterie on coup de bol hein parce que des fois ça fait les 5 utilisations ça va rien donc pour le coup c'est pas le cas et là du coup on veut aller à un endroit comme il disait où il y a une belle vue on s'y retrouve tout de suite regardez moi cette magnifique vue donc ça ouais c'est du coup c'est la fondation Koukai d'ailleurs on voit l'espèce de petit volet là sur la gauche qui sert à la fermer là je sais pas si vous rappelez à quoi elle retombe ça ressemble à un ennufar un peu la fondation Koukai enfin une fleur d'énufar et alors pourquoi c'est à l'envers comme ça c'est parce que je vous rappelle que le durandal il est planté dans la fondation à droite donc forcément quand on est dessus ça met trop de travers et donc on va parler à ce monsieur qu'est-ce que et qu'est-ce qu'il se passe un droïd m'a frappé par derrière mais cet idiot a laissé tomber ça quand il s'en fuit remarque que ça pourrait être un indice si tu cherches un droïd tu devrais le prendre hop il contient le quatrième et donc il se dirigeait vers la seconde 1000 c'est encore donc vous l'aurez compris on va se retrouver à la seconde 1000 c'est j'ai remarqué un truc complètement con c'est genre ça n'a aucun sens pour moi qui est là je vais dire qui a fait cette merde là on est d'accord on doit rentrer par la gauche et après arriver là faut aller à droite pour rentrer si on regarde les panneaux je veux dire enfin bref c'est pas très logique voilà c'était juste pour dire ça et du coup on se retrouve à la seconde 1000 c'est comme je vous l'avais dit et donc je peux aller re-recharger la batterie avec Thor comme d'hab et là on va parler à Yolanda parce que le droïd lui a volé le cadeau anniversaire de son neveu c'était un livre nouvel indice comment faire le pain donc c'était le livre c'était comment faire le pain donc il devrait être dans une boulangerie et bien sûr elle ne peut pas être sur la seconde 1000 c'est sinon ça serait trop facile donc faut reprendre la fondation je sais pas si qui a fait cette quête mais c'est vraiment pas cool à chaque fois le prochain endroit il est pas au même enfin il est loin faut se retaper le voyage donc comme j'ai reforger la batterie on se retrouve ici normalement j'ai assez de batterie pour finir le truc sauf si j'ai vraiment pas de chance on va accélérer et voilà des fois ça dure plus longtemps si on a pas de chance ça pour une surprise c'est Dreamy Bonnie qui a volé le journal de bord du Captain Matthews il faut absolument la retrouver et mettre la main sur le journal voilà mais c'est la fin de la 4 puisque du coup la suite c'est dans une autre 4 donc on aura plus besoin de revenir ici c'est déjà une bonne nouvelle et il va nous donner une double attaque puis ardente donc c'est une double attaque en zig et junior c'est vrai que je vous les montre jamais les doubles attaques je vais vous les montrer dans une vidéo si je les utilise pas je pense dans des combats j'essaie d'y penser parce qu'elles sont assez classe et non on va se retrouver à la boulangerie et donc nous voilà dans la boulangerie mais en fait c'est pas du tout la boulangerie donc on va sortir d'ici il y a des jolis pins voilà je peux vous montrer les petits pins il y a même je crois à la ligne connerie du pin HVWS donc pour rappel HVWS c'est les Antignosis Weapon Systems c'était les les mechas qu'on avait dans le 1 il y avait aussi les AMWS bon nous on en avait pas mais c'était anti je pense Machine Weapon System ou anti-maker mais du coup maintenant les ES qui sont bien plus puissants parce qu'ils contiennent un truc mais je peux pas trop vous en parler pour un instant mais pourquoi on n'est pas rentré des HVWS aux ES c'est pas juste un changement de traduction ou quoi il y a vraiment une grosse différence et du coup il fallait pas aller dans la boulangerie mais au dessus ici vers la fontaine et il y a Jolessica la mamie qui nous dit que un druide est venu l'a harcelé elle l'a menacé de son vaporisateur et il s'est enfui et elle a réussi à le baisser alors petit indice et cette fois il dit que elle est forcément dans un endroit où on répare les druides donc c'est soit chez Vector soit à l'UMN et je vous donne la solution c'est l'UMN puisque Vector on y est déjà allé voilà voilà et donc on se retrouve à l'UMN et on va aller là dans la salle où on avait fait la maintenance de Ziggy enfin où où Julie Missaya a fait la maintenance de Ziggy par là cette dame Sylvia voilà donc un druide défectueux est venu ici ce qui est logique parce que c'est la salle de maintenance en disant qu'il avait besoin de réparation je fais ce que je trouvais il m'a donné ça en échange donc nouvel indice elle dit son état et bien toutes ces pièces sont vieilles alors la réparation à laquelle je me suis livré ne peut être que temporaire donc il est allé vers la plateforme d'embarquement de la navette à des stations de la fondation voilà pour une fois on sait exactement où il est tout ce que je voulais c'était vivre de nombreuses aventures de par le monde comme le capitaine Matthews j'ai rencontré beaucoup de gens dans le monde extérieur un homme qui attendait là où je suis en travail une petite fille qui pleurait car son mouchoir était tombé dans l'eau une femme qui avait du mal à faire fonctionner son vénérateur un réalliant qui faisait trop travailler ses droïdes quelqu'un qui gardait un livre de cuisine destinée à quelqu'un d'autre une veille d'âme avec une chenille dans le dos et une gentille d'âme qui a réparé quand j'étais endommagé j'ai appris beaucoup de choses au contact des humains mais j'ai aussi compris qu'un droïde tel que moi se casse rapidement sans maintenance régulière vu qu'un humain est trop difficile pour moi si je pouvais saisir le mot de passe permettant de lancer la fonction de réparation automatique s'il faut rentrer un mot de passe pour que ce soit automatique c'est plus trop automatique je devrais pouvoir rejoindre l'Elsa et je l'ai oublié on dirait que je vais finir en tas de ferraille quel idiot j'ai été voilà donc comme vous voyez en fait il a attaqué personne c'était à chaque fois un quiproquo et donc on va rentrer le mot de passe euh du coup euh tac 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 je le fais dans l'autre sens mais c'est parce que ça m'a fait commencer par là du coup euh 7 8 5 et 2 attends je vérifie 25 25 87 643 oh c'est merveilleux tu as réussi à saisir le mot de passe il va falloir un peu de temps pour que la fonction de réparation automatique se mette en marche si tu retournes à l'Elsa et on va reprendre la Spoo Money voici notre ami Zaza oh Cosmos un jour il faudra que tu m'indiques de bonnes pièces détachées pour que je modifie ma modélisation là on va regarder un truc si je mets jean ça fait quoi on trouvait peut-être ça l'étrange qu'on rêve nous les droïdes et pourtant c'est vrai mais nos tonches sont différentes de ceux des humains c'est sûr alors est-ce qu'il y a un dialogue par perso ou est-ce qu'il y a juste des persos spéciaux ou il y a un dialogue différent regardez ouais on dirait que c'est le même dialogue selon je pense que c'est selon si c'est Cosmos ou pas seulement on va regarder avec Junior ouais c'est les mêmes dialogues c'est vraiment Cosmos qui a des délacs spéciaux avec eux et est-ce que Momo qui a un réalliant ça marche et ben non et si je remets Cosmos on sort des tests à la con désolé on perd de ton mais voilà c'est la vidéo de chill donc autant en profiter merde ouais ouais ça change alors Zaza est revenu merci beaucoup et voilà l'histoire du droïde qui voulait qui voulait vivre des aventures et donc on obtient ça c'est une quête un peu longue un amélioration de compétence des fois 20 et rénovateur alors Zaza semble avoir acquis quelque chose de très important dans le monde extérieur j'aurais bien y aller moi aussi un jour on va se calmer mais du coup voilà donc amélioration de compétence D ça donne 100 points donc ça nous fait 2000 points de compétence grâce à cette quête et ce qu'on a vu sinon c'est le rénovateur U c'est que quand on a des ES ça remet tout le monde à fond mais l'adversaire aussi on l'utilisera jamais sauf si vraiment on est en train de crever j'utiliserai jamais ce truc je pense voilà voilà donc voilà on est arrivé à à faire toutes ces quêtes là donc là on a fait la 23 et la 4 je crois ouais c'est ça à chaque fois il y a un petit résumé comme ça vous voyez il y a un petit bug sur les images des fois ils apparaissent des fois ils apparaissent pas c'est un peu c'est un peu n'importe quoi ouais ouais c'est un peu pété quoi mais voilà et là il faut savoir que je la quête jusqu'à la quête 12 on peut les faire on va continuer alors là on se retrouve dans l'appartement de Jean et on va parler à son libraire parce que je rappelle qu'il a énormément de livres qui s'appelle June voilà donc en fait il a mis en désordre ses livres c'est un mini jeu que vous allez reconnaître très vite vous avez forcément déjà joué à ça une fois dans votre vie voilà hop c'est ça donc en gros je mets la pause parce qu'il y a du temps 3 minutes en gros il faut mettre toutes les colonnes où il y a marqué enfin il y a les colonnes 1, 2, 3 et après il y a des couleurs pour les lignes parfois j'avais même pas vu qu'il y avait des couleurs donc rouge, jaune et orange et en gros il faut juste déplacer les livres pour les mettre au bon endroit c'est très chiant j'aime pas ce jeu mais on va essayer de faire avec on va essayer de commencer et ensuite c'est à scorcer quand j'aurais fait la ligne du haut je pense le 3 je suis comment là du coup je déteste ce jeu putain comment on fait ça non je pense que c'était pas la bonne solution je fais ça je fais vraiment une merde vous pouvez vous moquer je sais pas du tout comment faire ouais putain on me retrouve dans une boucle c'est pas la musique zen qui va m'aider je vous avoue ça c'est pas la merde ça c'est là c'est que super dur je trouve c'est qu'il faut enlever des trucs qu'on a fait pour remettre les bons je crois que je suis pas mal je crois que je suis pas mal ok pas mal ok il y a quatre niveaux il y a quatre niveaux mais il faut faire que le premier parce que sinon j'aurais putain un câble je vous avoue donc ok l'orange en bas en fait il n'y a pas le 3 le 3 orange ok donc en bas à droite il n'y a pas ok en fait j'arrive pas à réfléchir sur un concentré sur un truc donc c'est un peu chiant mais il y a déjà le moitié du temps qui est passé c'est de visualiser en plus on va pas chercher une solution en tête parce que c'est aléatoire à chaque fois ok on va essayer alors on va essayer de faire comme ça moi je suis un peu au pif je vous avoue si je place le 3 déjà c'est super ça me stresse ça me stresse je déteste ce truc comment on peut faire je les place même sans qu'ils soient au bon endroit mais dans le bon ordre au moins en bas à gauche je l'ai pas y arriver je sens que je vais pas y arriver attendez je suis presque là alors ceux qui sont bons là-dedans ils doivent se dire mais c'est trop facile je pense que je vais couper et on se retrouve quand je vais réussir parce que là je vais pas y arriver parce que là je vais pas y arriver bon je crois que j'ai devenu un pro voilà 2,37 je vais faire en même pas 30 secondes et on obtient le décodeur 1 et la double attaque donc c'est vraiment une bonne récompense décodeur plus double attaque Rick William de l'Archange pour Junior et Chillon donc on va partir d'ici là on va faire une nouvelle quête qu'on débloque après avoir fait la forteresse d'en 11 je résiste à pas aller péter parce que ça m'a bien saoulé le puzzle un plat de légende voilà on va aller prendre son mentor punch chef cuistot du bar de la fondation en fait j'étais comme un second père pour moi alors j'ai quitté l'hôtel avec lui comme je voulais qu'on continue à travailler ensemble je l'ai suivi jusqu'à la fondation mais quand je suis arrivé là-bas il m'a chassé en me criant dessus c'est à ce moment là que je me suis dit que si j'arrivais à composer un plat qui lui plaise vraiment il me reprendra peut-être avec lui mais il est vraiment très difficile malgré tous mes progrès il me refuse systématiquement l'entrée de son bar chaque fois que je vais à la fondation alors je demandais je voudrais bien m'aider à créer mon nouveau plat hop on va mettre oui et c'est parti je me rappelle pas du tout comment on fait cette quête c'est un travail tout simple pour venir me voir quand on a un peu de temps en plus j'ai pas sauvegardé depuis tout à l'heure j'espère qu'on peut pas le loupé il suffit d'assainer les plats comme je te demande les divers assainements correspondent aux touches de vieillante alors faut pas que je me trompe poivre sucre sel ok donc y'a pas carré ah si sauce soja j'imagine oulalala attends poivre j'espère que ça rase il dit juste poivre ou sucre je vais m'enverter c'est sûr s'il met à la touche ça va le faire attends poivre sucre poivre sucre sel soja poivre sucre triangle sel j'ai vraiment la pire mémoire de tous les temps donc c'est super chiant pour vous dire je note tout ce que je dois faire et tout le temps parce que je suis complètement à la ravasse Néo et moi poivre sucre soja sel poivre sucre ok sucre putain j'ai déjà oublié c'est hyper long poivre sucre soja sel ok ah mais c'est bon il dit je parle pas je vais pas être déconcentré je vais pas être déconcentré je pense qu'il y a moins d'aller plus vite si on regarde les deux premières lettres et tout mais j'avais peur de me louper alors heureusement qu'il fallait pas se rappeler des touches par coeur ça va ça va c'était pas très dur si moi je dis arrive alors que j'ai aucune réflexe aucune mémoire et on a de ça encore un décodeur en l'air de coeur 17 cette fois on a peut-être une recette de curry on va sans doute montrer un punch désolé ça m'a c'est le plus propre on continue les quêtes dans la seconde milsia on parait ces petites filles alors loin une dame ouais je sais je mets pas trop le ton mais flemme une dame panette m'a pris le nour ce qu'on peut pas m'a donné je vais bien me le ramener donc oui bien sûr parce qu'il y a une récompense putain on va changer de perso on a un cosmos d'hôpital on a une salle à des jolis cheveux on va changer de perso pour varier les plaisirs allez Momo petite fille qui a une petite fille je pense que c'est la quête la plus ferme du jeu c'est ridiculement simple ça n'a aucun sens cette quête je sais pas pourquoi elle existe vous allez voir c'est ridicule donc voilà déjà le voleur est-ce que tu me cours après je sais qui tu es au moins je suis la reine des voleuses on a pas de quoi être fier de ça mais bon pas trop dur qu'est-ce que tu as au juste bon très bien on va voir si tu arrives à me suivre quand vous allez voir ce qu'il faut faire vous allez me dire est-ce que c'est vraiment réel il y a qu'un seul chemin il faut juste aller à droite à chaque fois là on lui dit attends ça mange jamais en plus cette course n'est même pas à toi il est pas à moi mais c'est mal de prendre ce qui appartient aux autres d'accord le voilà donc là vous dites c'est une blague inutile d'essayer de m'arrêter je crois vraiment que je vais attendre ton bon vouloir rien que parce que tu me le demandes je te l'ai dit je suis la reine des voleuses elle disparaît et on obtient l'ours je vous dis c'est vraiment cette question supprimer ces quêtes du jeu en fait les gars même les quêtes de MMORPG sont plus passionnantes enfin on va dire que c'est du même niveau que le mec qui te demande d'aller chercher un truc à 2 mètres de lui voilà voilà c'est incroyable comme vous le voyez je pense que c'est sans doute la meilleure quête du jeu alors je pense que c'est fait exprès pour nous présenter le personnage incroyable quoi et voilà en fait il faut vraiment être complètement débile déjà reine des voleuses c'est quoi cette merde mais en plus pour voler des gamines le nounours d'une gamine quoi faut être un peu ravagé quand même voilà allez nouvelle quête nouveau perso on va prendre Jean enfin toute dernière quête je pense avant d'arrêter la vidéo parce que les quêtes d'après sont un peu longues je voudrais pas faire une vidéo d'une heure et demie avec des quêtes GS non plus donc ça c'est une quête assez simple aussi pas toutes les quêtes sont plus ou moins simples sauf si vous aimez vraiment pas le genre de truc bah comme celle des livres de Jean là justement c'est pas trop mon délire voilà donc là c'est vraiment n'importe quoi aussi c'est vraiment la quête du le gars est quand même électrice là on est d'accord la pratique ce n'est pas mon truc regardez le nom du mec c'est vraiment l'easy bro c'est je pense pour faire comme lazy c'est néant mais bon c'est voilà donc ça devient vraiment n'importe quoi il y a des fuites d'électricité t'as que 5 minutes toute la ville n'aura plus d'électricité si on se loupe le mec électricien il demande au premier passant venu de le faire à sa place donc j'ai pris Jean je trouve ça lui va bien c'est un peu le perso agile et rapide donc voilà il va falloir réparer la centrale normalement c'est pas très dur il faut juste prendre son temps et faire attention pas de terre au front on peut se retrouver vite renvoyer au départ donc c'est un peu chiant donc prenez votre temps en fait c'est mon seul conseil non 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 c'est bon là faut faire super attention aussi parce que si on se fait toucher en arrivant on peut faire tout rester un peu loin parce que des fois ça touche même si vous êtes pas dessus un peu de la merde et là ouais si on se fait toucher on recommence tout c'est le seul endroit je pense que c'est vraiment chiant une fois qu'on a passé ça c'est bon normalement voilà c'est un peu mal branlé aussi allez allez c'est bon là qu'on a passé ça va c'est un peu qui à c'est pas autre chose c'est pas simplement que c'est pas c'est un peu Juliet il Et voilà c'est fini Même en faisant envoyer une fois ou deux au début Je pense qu'il y a moyen de le faire Et là faut détruire toute la casse parce qu'il y a quelques améliorations de compétences Dedans Petit défouloir Une biosphère même si on ne l'utilise jamais Mais c'est pas grave Et on a aussi un petit coffre par là Voilà Par contre le foutage de gueule c'est qu'on doit tout se retaper à pied Il n'y a pas de truc pour sortir C'est pas une blague Ce qui est un peu chiant On va faire ça en accéléré du coup Diriment – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage Et voilà ! Voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Et on obtient... Double attaque pour Fion et Momo. Cet incident m'a fait prendre conscience de la fragilité de l'infrastructure de ville et surtout de mes propres limites. Oui, bien sûr. Même quand on sait comment faire quelque chose et que le pan est utile, on est incapable de passer à la pratique. Ah ouais, ok. Voilà, bon, petite quête sympa avec un petit... Pas labyrinthe mais... Petit truc avec des pièges. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ça commence à faire pas mal déjà. On va aller sauvegarder. Et je crois que je n'ai plus de quêtes... Enfin, j'ai encore des quêtes à faire là. Mais après, les principales, vous avez compris, c'est celles où on obtient des compétences. Bien sûr, les maillots de bain. Et les décodeurs aussi dans certaines. Tout seul, on obtient juste des doubles attaques. Pas vraiment obligatoires de les faire. Même si je les fais quand même pour le 100%, comme je vous disais. Voilà. Donc faites pas attention au temps de jeu. C'est parce que des fois, j'utilise l'émulateur pour accéder le temps et ça fait passer le temps super vite. Mais en réalité, vous voyez, il ne s'est pas passé deux heures entre les deux dernières sauvegardes. Voilà. Et du coup, si tu regardes... Voilà, on a fait jusqu'à la 9 du coup. Donc on en a fait 9, 10, 11, 12. On a fait une douzaine, ce qui est pas mal. La 32, c'est celle avec la dette de Mathieu. Donc celle-là, c'est pas avant très longtemps. Il y en a encore pas mal qu'on ne peut pas faire pour l'instant. Généralement, les 10, 11, 12, on peut les faire là. Ainsi que deux, trois autres, je crois. Je vais juste aller vérifier qu'il n'y a pas des quêtes où on obtient des décodeurs ou des choses comme ça. Et puis après, soit c'est le cas et on va les faire en début de vidéo prochaine. Soit c'est pas le cas et on va continuer directement l'histoire. Dans tous les cas, il y aura l'histoire dans la suite. Je vais pas vous faire deux vidéos de suite où je vais faire que des quêtes. C'est un petit peu chiant. Mais j'espère que vous avez quand même apprécié cet épisode un peu plus chill. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501